Réaction de désintégration Une réaction nucléaire est une réaction qui modifie la composition du noyau. Au cours d'une réaction nucléaire, un noyau père se transforme en un noyau fils, de nature différente, en éjectant une particule et en émettant un rayonnement électromagnétique. Lors de ce type de réaction, il y a conservation du nombre de masses et du nombre de charges. Cette loi de conservation s'appelle la loi de Sodi. La désintégration nucléaire se produit sur un noyau père instable, dit radioactif. Ce phénomène est spontané, inéluctable et aléatoire. Le noyau fils est souvent radioactif lui aussi. Il existe trois types de désintégration nucléaire spontanée, la radioactivité alpha, la radioactivité bêta- et la radioactivité bêta+. Le diagramme de ce gré regroupe l'ensemble des nucléides, qu'ils soient stables ou instables. La radioactivité alpha concerne les noyaux trop lourds. On les trouve ici en jaune sur le diagramme. Ils contiennent trop de protons et trop de neutrons. La radioactivité alpha correspond donc à l'émission d'un noyau d'hélium. Selon l'équation, XZA donne Y, le noyau fils, Z-2, A-4, plus l'hélium 4. Les lois de conservation montrent que le nombre de charges est conservé, Z en bas est égal à Z-2, plus 2, et le nombre de masses est conservé, A en haut, est égal à A-4, plus 4. Prenons un exemple. L'uranium 238 se désintègre pour donner du thorium 234 et de l'hélium. Les lois de conservation sont bien vérifiées. Le nombre de charges, 92 égale 90 plus 2, est bien conservé. Le nombre de masses, 238 égale 234 plus 4. La radioactivité beta- concerne les noyaux qui contiennent trop de neutrons. Ici, en bleu sur le diagramme, il y a plus de neutrons que pour les noyaux stables qui sont en rouge. La radioactivité beta- correspond à l'émission d'un électron. On symbolise l'électron E-1,0, car en effet, il porte une charge négative. Le nombre de charges est moins E, donc le nombre de charges est moins 1. Et il a une masse négligeable devant celle d'un nucléon, donc son nombre de masses est 0. L'équation s'écrit, X, ZA, donne Y, le noyau fils, Z plus 1, A, plus l'électron. Les lois de conservation montrent que le nombre de charges est bien conservé. Z égale Z plus 1, moins 1. Et le nombre de masses est bien conservé, A égale A plus 0. Prenons un exemple. Le césium 137 se désintègre en barium 137, selon l'équation suivante. Les lois de conservation montrent que le nombre de charges est conservé. 55 en bas est égal à 56 moins 1. Le nombre de masses est conservé, 137 égale 137 plus 0. La radioactivité bêta plus concerne les noyaux qui contiennent trop de protons, ici en vert. Ils se trouvent sous la ligne avec les noyaux stables en rouge. La radioactivité bêta plus correspond à l'émission d'un positon. Un positon est symbolisé E1, 0. En effet, il porte une charge positive, son nombre de charges est donc plus 1. Et il a une masse négligeable devant celle du nucléon. Son nombre de masses est donc 0. L'équation générale s'écrit, XZA donne Y, le noyau fils, Z moins 1, A plus le positon E, 1, 0. Les lois de conservation montrent que le nombre de charges est conservé. Z égale Z moins 1 plus 1. Le nombre de masses est conservé, A égale A plus 0. Voici un exemple. Le césium 137 se décompose, se désintègre pour donner du Xénon 137 selon l'équation suivante. Les lois de conservation montrent que le nombre de charges est conservé, 55 égale 54 plus 1. Le nombre de masses est conservé, 137 égale 137 plus 0.